ok les amis à aujourd'hui c'est lundi nouvelle semaine qui commence et il est déjà 14 heures passées même quelle heure est il exactement c'est une information très importante que je dois avoir mais pas vous il est même 14h53 14h53 je suis dans le jardin j'ai déjà tout percé ouais ouais tout percé contre là faut pas la tourner parce que du coup il faut que le trou est resté et ouais on prend celui là et là Bibou est rentré comme vous l'entendez je ne sais pas on est reparti sur la serre et mon frère est ici alors Bibou vous racontera son week-end tout à l'heure ce que vous voyez là premier plan ce gros rectangle là c'est une porte est ce que vous voyez en arrière-plan c'est des nuages bien gris donc ça nous a stoppés là ça s'est arrêté de pleuvoir donc on continue ça avance mais doucement quoi la météo n'est pas avec nous moi c'est ce que tu m'a envoyé comme photo non c'est praliné non non tu m'as envoyé ça regarde la photo tu m'as envoyé vanille il n'y a pas de parfum mais c'était blanc ton truc mais tous les potes tu peux pas juste dire merci non mais les pots sont marrons noir et blanc non moi c'est praliné mais ça me fait très plaisir ce que j'aime quand même mais je préfère moi c'est praliné mais tu veux faire plaisir voilà la réaction non mais ça c'est la dernière fois je sais pas que j'ai pas compris que tu m'as mis un métier bonhomme qui vomissait je me suis dit quand même mon blanc c'est dégoûtant moi j'ai horreur de ça non mon blanc praliné mon blanc praliné c'est la vie c'est tout c'est tout après mon blanc vanille c'est bon aussi un bref on la sert on n'a pas trop avancé parce qu'on a eu des petits soucis non franche mais je trouve que ça va en fait on est sur la bonne voie et je le sens bien bon bah prenons l'optimisme alors parce que moi j'ai pris la light la moins chère par contre donc là on est parti sur du sur du 20 watts ça va pas nous éclairer 20 watts de l'aide après ça va franchement je pense que ça va le faire ah bon ça c'est bon ça ça c'est bien ça alors j'adore la pioche je sais bien sur quoi travailler en pleine nuit en plus dernièrement il y avait je crois que c'était était ju qui disait en commentaire qu'ils faisaient des travaux de nuit tu sais moi je m'étais moqué d'elle je réveille on que ça va foutre les gens qui travaillent la nuit donc ça va foutre ils ont pas de vie et ben voilà bah oui mais c'est parce qu'on n'avance pas les gars ça fait beau quand même comme ça c'est pas mal non on n'avance pas franchement aujourd'hui on n'a rien fait facile on a fait des trucs mais pas suffisamment quoi pas suffisamment donc là donc là on va on est bloqué sur les portes voilà pour tout vous dire on n'est pas bloqué bloqué sur les portes mais on a pris du retard sur les portes et là on va pas finir les portes en pleine nuit donc oui oui c'est dit bon ben on va faire une petite demi-heure de de creusage de tranchées voilà donc on creuse des tranchées qui serviront plus tard si vous suivez l'histoire à accueillir la bâche voilà on aimerait pouvoir finir la bâche demain parce que mon frère il est là jusqu'à demain on va voir ok ok les amis c'est mardi nous enchaînons nous reprenons on reprend ce qu'on a fini hier enfin ce n'est pas fini hier plutôt là où on s'est arrêté hier donc on continue de faire les tranchées et la porte au total donc pour rappel on a 24 25 26 28 près de 30 mètres linéaires à creuser 30 cm de profondeur 20 cm de large voilà on va essayer de fixer les portes au moins la technique et après on fera le profite de la présence de mon frère parce que du coup moi ça me calme un peu je m'énerve moi il me réserve que pour moi c'est un luxe que j'ai d'ailleurs alors mais c'est vrai qu'après quand on est toujours différent au sein de son couple qu'avec les autres voitures et c'est vrai un slash plus en fait voilà c'est ça mais je suis heureux je me fais de plus en plus d'attention je j'ai rien filmé moi dimanche au fait je voulais pas dit dimanche c'était famille 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 papa ma papi mamie mon frère tout ça à fond ensuite bibou elle est revenue lundi comme vous l'avez compris bref c'est parti on y va timelapse on timelapse on à zé ou la porte à celle qu'on a fait celle de gauche asie ou la porte oh purée oh purée oh la 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 oh la la ouais c'est au sol que ça ouais au sol il ya trop d'herbe on pouvait pas mettre la porte plus haut non parce que maintenant parce que le montant du alors il ya le montant on était on est à la limite du montant ouais c'est vrai bon nous reprenons notre chantier après avoir mangé ce midi les filles sont retournés à l'école on a posé une porte avec les charnières une porte et demie en tout on en a quatre à poser non parce que on a pris une serre toute option donc on a pris deux doubles portes de chaque côté voilà c'est pas une obligation il ya des gens qui ont une serre juste avec une porte simple d'un côté et puis zéro porte de l'autre il y en a qui prennent une porte simple là une porte simple là il y en a qui prête sur une porte double là une porte simple là bref vous avez compris on a pris deux fois deux portes donc c'est voilà c'est le max possible notre perceuse visseuse n'a plus de batterie donc on s'arrête au niveau de la pose de charnière de la pose de porte mais ce qu'on va faire c'est que là on va tenter on va le faire on va bâcher la porte parce que les bâches les portes se bâchent individuellement ensuite en dernier tu mets la bâche sur la structure totale mais bon elle est en train de faire un gâteau pour goûter ensuite elle va nous rejoindre c'est parti mon bâche voilà première demi porte posée bâcher là-bas on est en train de bâcher la deuxième bon là je suis pas en train de bâcher vous voyez bien je suis en train de filmer le gars il fait mais il fait rien non mais je fais aussi et ensuite on aura encore deux autres portes à mettre de l'autre côté là-bas tout cas ce qui fait plaisir c'est que c'est que là il ya quasiment plus rien quoi quasiment plus rien c'est une réelle satisfaction de voir que ça se vide de plus en plus ici et que ça se remplit de plus en plus là bas et c'est quand même vraiment super dur super dur non pas parce que c'est mal expliqué mal fait et que c'est du mauvais matériel non super dur parce que bah nous on n'est pas du tout bricoleur quoi et on n'a pas on n'a pas beaucoup de matos quoi notre perceuse notre perceuse la batterie voilà il faut la recharger tous les quatre matins les forêts pour le métal parce qu'il y avait des endroits pour les charnières par exemple fallait faire des pré trous voilà enfin bref les forêts j'en ai pété trois des forêts à métal donc je suis parti acheter des forêts métal professionnel bon donc plus cher et là bas ça perce en deux deux quoi c'est hallucinant les bêches pour creuser les tranchées on a des bêches pourries qui se cassent j'ai dû j'ai dû refaire refaire le bref c'est assez voilà on n'est pas équipé quand tu es équipé tu vas beaucoup plus vite mais mine de rien c'est cool franchement c'est cool rien que de voir cette première porte bâchée là ça fait plaisir quoi donc là il nous reste ça à faire ça c'est la très très grosse bâche qui va aller au dessus ici ça dans ce gros paquet là c'est une ombrière il vous en reparlera quand ça sera posé et puis après il nous reste quand même un petit fil là ça s'appelle du fil deltan pour protéger la structure plus également les petits rouleaux qui sont ici là voilà il ya pas mal de protection à mettre ensuite afin de protéger la bâche voilà on arrive pas au bout mais on avance là c'est l'étape qu'on va faire là poser du fil deltan pour le faire à deux et bibou elle regarde donc la vidéo qui explique comment faire on dirait du fil électrique je sais pas si vous le voyez et donc c'est directement serre en direct qui fait des vidéos explicatives donc ils ont une chaîne youtube etc et franchement c'est pas mal quoi parce que tu as du coup la notice de montage avec des photos beaucoup d'étapes pour les gens très nuls comme nous c'est mieux d'avoir des photos que d'avoir des dessins ou des schémas donc ça je voulais déjà dit et en plus il ya des vidéos pour certaines étapes bien spécifiques notamment la pause de ça là de ce fil là qu'on va faire là je crois qu'ils ont une dizaine de vidéos en plus voilà donc vraiment c'est pour les nuls serre en direct ils ont pensé vraiment voilà comment monter une serre pour les nuls quoi donc nous on est vraiment des nuls on s'en sort on s'en sort on prend beaucoup de temps par contre on prend beaucoup beaucoup de temps mais voilà on annonce je l'ai déjà dit mais je le redis joli voilà on vient de poser un premier fil sur la totalité de la longueur de la serre on le voit ou pas il faut qu'on en mette comme ça là il faut qu'on en mette 19 sur l'ensemble ça fait une genre de charpente c'est une nouvelle sécurité quoi en fait on installe des cordes à linges quoi voilà où elle est en train de faire la troisième corde à linge une la deuxième la troisième là ça fait sur toute la longueur bim après on va monter 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 c'est une charpente quoi comme pour les maisons et donc d'après ce que tu m'as dit toutes les serres n'ont pas ça c'est ça les serres n'ont pas ça et euh non les serres en direct ils les mettent ils mettent ça ils mettent ça on t'en recommande après t'es pas obligé si t'as pas envie t'es pas obligé de mettre ça mais tout comme si t'as pas envie t'es pas obligé de mettre ces barres là de renfort etc voilà sauf que bibou elle a pris tout ce qu'il fallait pour elle a pris une toute option on a terminé la serre non je dis conne on n'a pas fini mon frère est parti il est rentré chez lui et nous avec on est parti déposer Elena à son cours d'éveil musical et puis avec olivia et noemi du coup en attendant qu'Elena ait fini la musique et ben on fait un petit tour il fait super beau gros soleil il fait super chauffe honnêtement là c'est impressionnant franchement ça tournait pas à cette journée c'est une journée magnifique et du coup bah là on sort au parc et au parc figurez vous qu'il y a des noisetiers donc bibou elle s'est fait une petite cueillette bibou maintenant dès qu'elle passe à côté noisettes mûres framboises tous les trucs sauvages qu'elle peut ramasser elle les ramasse c'est une cueilleuse professionnelle bibou dans la préhistoire elle aurait fait un massacre elle aurait tout cueilli tous les fruits tous les toutes les baies possibles elle aurait tout pris bibou ah ouais ça aurait été la pro la chef cueillette c'est sûr et certain donc la noisette elle était en kiff on vient de découvrir un petit passage secret petite bambouserée voilà et sur la gauche de la bambouserée les reconnaît les connaisseurs reconnaîtront les feuilles de noisettes juste ici et donc nous avons au pied d'un noisetier en fait dès que vous voyez un azotier vous avez des cueilleurs 1 bon là en l'occurrence c'est trois cueilleuses et bibou qu'est ce que tu m'as dit les bouelles m'a dit je vais passer la nuit ici c'est le paradis ici je vais passer la nuit ici je vais filmer pour maman ahah ah 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 ahah on revient une fois par semaine pour la musique ça se trouve la semaine prochaine encore mais oui je sais c'est le temps est parce que là il y en a encore sur l'arbre mais je vois ça maman c'est obligé et nous voilà rentré ah la la quai belle journée c'était très fructueux c'était inattendu voilà voilà donc ça me fait faire la transition tout de suite pour vous parler un petit peu de mon séjour chez mes parents. J'ai passé, je suis allée quand ? Vendredi midi et je suis restée jusqu'à lundi midi. Donc ça m'a fait trois jours complets. Vendredi, samedi, dimanche. Trois jours complets et je me suis vraiment régalée. J'ai passé trois jours super. J'ai été dorlottée, coucounée. Voilà, on est allé au restaurant avec mes parents. J'ai fait la chasse aux noisettes avec ma maman qui adore ça aussi. Donc on a fait le tour du village. On était comme deux écureuils accroupis par terre à gratter entre les feuilles mortes pour chercher des noisettes. On en a ramené plein. On a fait de longues balades, ma mère et moi. Vendredi midi, j'étais en tête à tête avec mon papa. On a mangé ensemble. C'était super chouette. Ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés que tous les deux. Voilà, on a passé des très très bons moments en famille, juste tous les trois. Et c'était super chouette. Il manquait que ma sœur. Donc il faudra qu'on réitère ça et avec ma sœur la prochaine fois. Et c'est prévu. On fera ça. Et sinon, écoutez, là, on est allé... Est-ce que tu étais contente de rentrer ? J'étais contente de rentrer, bien sûr. Dès que je suis rentrée, on est allé faire la serre. On a quand même pas mal avancé. En gros, enfin, non, je ne vais pas vous dire ce qui reste, mais c'est... Voilà, ça avance bien. Et puis là, on a emmené Elena à la musique. On est partis en famille tous les cinq. Et voilà, quelle ne fut pas ma surprise. Quand on est arrivé dans le parc juste à côté, il y avait trois ou quatre noisetiers au milieu. Et donc là, je commençais à avoir quelques noisettes au pied. Bon, il n'y avait plus de batterie. Mais Bibou était en train de dire quelque chose. Ouais. Tu t'en rappelles ou pas ? Que c'est bon, les noisettes ? Non, mais j'ai fait une rencontre inattendue avec des noisetiers. Et à toute fin, j'ai tourné ma tête, j'en ai vu un gros au loin. Je me suis dit, c'est un noisetier, ça. Je me suis approchée. En fait, c'était une petite cachette. Là, je l'ai filmé. Oui, oui, voilà, tu rentres à l'heure. Avec les bons goûts, là. C'était merveilleux. Mais ça, c'est ce que tu as pris aujourd'hui ? Ça, c'est ce que j'ai pris aujourd'hui. Juste là, là, c'est ce que tu as pris. Juste aujourd'hui, on a pris un kilo, ouais. Un kilo, là. J'ai pris un kilo, ouais. Eh ben, Yank. On ne part pas longtemps, donc vous parlez que j'ai envie d'y retourner, quoi. Vous avez donc compris que Bibou aime les noisettes, mais aime... Par-dessus tout, ce que j'aime, c'est aller les ramasser, en fait. Exactement. Dites-nous en commentaire si vous êtes en mode, comme ça, kiffer, cueillir, ramasser. J'adore récolter. Il y a des gens, ils aiment bien aller aux champignons, même les noisettes, noix, c'est vrai qu'il y a des gens qui kiffent ça. Ce sera pareil quand on ira chercher les châtaignes, parce que j'adore aller ramasser les châtaignes, pourtant je ne suis pas trop châtaigne. C'est ça, les noisettes, les châtaignes, tout ça. Oui, parce que les châtaignes, il faut les faire cuire, c'est ça ? Moi, je ne m'y connais pas trop, hein. Oui, on préfère cuire, soit à l'eau, soit au four. C'est les marrons, c'est ce qu'on appelle les marrons, vulgarement. Non, parce qu'il y a les marrons... Marrons grillés, c'est les châtaignes, c'est ça ? Oui. Quand on dit marrons grillés à Noël, c'est ça ? Voilà. Non, comme glasés, tout ça, c'est les châtaignes, en fait. C'est compliqué, cette histoire de marrons châtaignes. Je ne sais pas comment on dit marrons, alors que c'est des châtaignes. Moi, je suis réunionnais, je ne connais ni marrons ni châtaignes, ça n'existe pas chez nous. Non. Il n'y a pas de noix, de noisettes, tout ça, à la Réunion, on ne connaît pas. Alors, cette histoire de noisettes, marrons, grillées, tout ça, bon. Oui. Donc, les noisettes et les châtaignes, c'est chaud, c'est ça, c'est grillé, quoi. Moi, tu peux le manger froid, hein. Non, mais il faut le faire cuire, quoi. Il faut le faire cuire. Tu ne manges pas comme ça. Tu ne manges pas de crune. D'accord. Alors, est-ce que vous kiffez les noisettes ? Dites-le, et est-ce que vous kiffez les ramasser. Voilà. Et sinon, voilà. C'est cool d'avoir des gentils voisins à la campagne. On n'a pas eu de tomates, nous. Mais on a des voisins qui ont des tomates. Mais nos voisins, ils ont réussi à avoir des tomates. Et donc, ben voilà, ils nous donnent des tomates. Nous, cette année, bon, première saison dans le jardin, on va dire que tout ce qui est courgettes, concombres, cornichons... Non, on peut dire qu'il n'y a que les... Les cucures, les curcures. Non. Il n'y a que les tomates qui n'ont pas fonctionné. Oui, effectivement. Voilà. Si, les carottes aussi, parce que ça n'a pas le temps, ça lève à peine. C'est déjà bouffé par... Non, mais tu vas refaire ta technique. Par les masses. Tu vas revoir la technique. Ben ouais, je ne sais pas trop comment pour les carottes. Mais tu vas trouver. Sur ce, on va vous laisser. Oui. Parce que là, on va manger, machin, tout ça, tout ça. C'est ça, on va manger la soirée, etc. Demain, on va continuer la serre. Il y a ma maman qui vient, donc on pourra continuer la serre à certains moments. Et puis, à d'autres moments, on ira faire une balade avec maman parce que j'ai envie qu'on aille ramasser des murs, cette fois. Demain, on va essayer de finir toutes les cordes à linge de la serre. Et essayer de finir les charnières sur la deuxième porte, je pense que c'est... Vous en avez fait... Il en reste combien ? Il reste deux portes à faire. Ah oui, il reste deux portes à faire. Et voilà. Et puis ensuite, la dernière grosse étape de la serre, c'est de mettre la bâche finale, évidemment. Parce qu'une serre sans bâche n'est pas une serre, c'est un squelette. Un squelette sans sa peau. Qui ne sert à rien du coup. Qui ne sert donc à rien, effectivement. Qui ne cultive pas dans une serre sans son toit, sans sa bâche. A la limite, tu peux justement cultiver sous bâche, sans la structure. Ça, ça se fait. Bah oui, tu prends juste deux petits bâtons et puis tu mets ta bâche dessus, ça fonctionne. C'est un typique. Voilà. Mais par contre, tu ne peux pas faire juste la structure, ça n'a pas de sens. On vous fera, quand la serre sera finie, un petit best-of, j'allais dire. On vous remettra un peu toutes les images du montage. Et il y aura un vlog, dans un prochain vlog, on refera un petit point sur quel site on l'a acheté, quelle galère on a eue, quels ont été nos réussites. Bref, on refera un petit point serre total, parce que là, c'est vrai que c'est un peu fouillé, un peu fourre-tout. Oui, parce que ça a duré plusieurs jours. Plus des pauses. Des pauses, etc. Il faut qu'on fasse un petit condensé là, un peu plus... C'est ce que je cherchais, un condensé, du début à la fin. Donc, ça sera quand on aura fini. Bon, allez, demain, on vous laisse pour ce vlog. Ciao ! C'est ça, à demain. Ciao ! Ciao ! Ciao !